Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 août 2023. On vient de terminer une semaine qui était vachement compliquée. On a eu les retail CS, les ventes de détail qui étaient trop fortes, qui nous font craindre des nouvelles hausses de taux au mois de septembre. On n'est pas encore en panique, mais on craint des hausses de taux. On a la Chine qui est à peu près aussi dynamique qu'un spaghetti trop cuit au bord d'une assiette. On s'inquiète profondément de ce qui pourrait se produire au niveau des chiffres de Nvidia dans les quelques jours qui viennent. On a vu que la techno était en difficulté. On a vu que c'était un peu moins rigolo qu'il y a quelques semaines parce que finalement l'intelligence artificielle n'est pas la solution à tous les maux. Et on se retrouve au début d'une nouvelle semaine qui est quasiment la dernière semaine. Pardon, pas quasiment, c'est la dernière semaine complète du mois d'août. Et en général, on le sait maintenant, le mois d'août, ce n'est pas le meilleur mois depuis le début du siècle. C'est même carrément le pire mois de bourse depuis l'an 2000. Donc maintenant, la grande question que l'on va se poser dans les heures qui viennent, c'est de savoir si finalement les chiffres de Nvidia vont nous sauver les fesses et si en plus le symposium de Jackson Hole qui commencera en fin de semaine va lui aussi donner un coup de main aux chiffres de Nvidia pour nous sauver les fesses. Donc vous l'aurez compris, on commence cette semaine tranquillement. Alors la première chose de la matinée, c'est qu'il faudra retenir qu'il y a toujours des rumeurs de plus en plus insistantes, comme quoi la Chine pourrait encore baisser les taux, encore mettre au point des stimulus pour essayer de sauver les miches d'une économie qui est en train de mourir de sa belle mort. On est en train de voir l'économie chinoise s'effondrer au bord de la mer, épuisée par des années de surcroissance. Et aujourd'hui, elle n'arrive plus, elle peut plaire en avant. Visiblement, le Covid n'est passé par là depuis quelques années. Et maintenant, depuis la libération post-Covid, ça ne veut pas. Bon, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et pour l'instant, la Chine est en panne. Toujours aucune nouvelle de M. Xi Jinping qui visiblement est en vacances. On ne sait pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, il n'est toujours pas réapparu. Mais c'est quelque chose qui va nous revenir régulièrement dans les pattes durant toute la semaine. Que va faire la Chine ? Et surtout, quand va faire la Chine quelque chose pour pouvoir sauver le marché et permettre finalement à cette partie qui nous pose problème au niveau des performances des marchés de disparaître et de mettre ça derrière nous parce qu'on est tous plus ou moins conscients. C'est quasiment une des seules certitudes qu'on a aujourd'hui dans le marché. C'est que la Chine ne laissera pas son économie s'effondrer. Donc on a encore plein d'espoir. Espoir qui pourrait peut-être revenir de manière assez conséquente ces prochains jours. Et c'est ce qui pourrait là aussi peut-être nous permettre finalement de terminer le mois d'août pas aussi mauvais que ce que l'on craint et que ce que l'on craignait finalement depuis les quelques jours. L'autre sujet de la semaine, bien sûr, ça on en reparlera encore et encore. On en reparlera demain, on en reparlera après-demain et on en reparlera surtout après-après-demain parce que le 24 août au matin, on saura ce que Nvidia va nous publier comme résultat. Et c'est vraiment une des préoccupations principales de la semaine que va nous sortir l'empereur de l'intelligence artificielle. Vont-ils effectivement nous sortir des chiffres transcendantaux, extraordinaires, fabuleux, fantastiques, géniaux, merveilleux comme on en parle depuis des mois ? Alors le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, autant il y a trois mois en arrière, Nvidia nous a publié des chiffres exceptionnels. Nous avons aussi prévenu que les prochains mois seront canonissimes, seraient canonissimes. La seule question, c'est qu'aujourd'hui, les mots, les superlatifs, en termes de vocabulaire, on ne peut pas les rentrer dans un spreadsheet Excel et quand vous mettez du vocabulaire ou des adjectifs dans un spreadsheet Excel à côté de chiffres, eh bien ça se multiplie, ça ne se multiplie pas et ça vous fait dièse, 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 valeur, valeur, valeur. Bref, ça ne calcule pas. Et ça, c'est un problème puisque finalement, nos amis, les analystes et les empereurs de l'expérience financière, les dieux de la finance vont devoir faire des calculs. Et quand vous faites des calculs et que vous avez des équations à 12 inconnues, eh bien ça se complique encore plus. Quand il y a moins d'inconnus, ce n'est pas facile déjà, mais quand il y a 12 inconnus comme en ce moment, eh bien c'est très compliqué. En gros, ce qui veut dire, c'est que Nvidia va nous sortir des chiffres, mais on ne sait pas trop sur quoi ils se sont basés ni qu'est-ce qu'ils ont trouvé par chiffres extraordinaires. Et donc par rapport à ça, il pourrait y avoir des déceptions. Mais dans les deux sens, il pourrait y avoir des déceptions aussi à la hausse, mais aussi des déceptions à la baisse. Évidemment qu'aujourd'hui, vu le niveau de Nvidia et vu le fait qu'elle a pris quasiment 100% depuis quelques semaines, ça pourrait être une grosse déception à la baisse et ça pourrait peser sur l'ensemble de la thématique de l'intelligence artificielle puisque ça reste quand même quelque chose qui nous a permis de démarrer depuis le début de l'année, de trouver les niveaux où nous sommes encore aujourd'hui au niveau d'intelligence artificielle. On l'a vu ce week-end dans le Swiss Bliss, les charts ne sont pas beaux, les tendances sont cassées, sont en train d'être cassées. On n'est plus vraiment dans une tendance haussière sur le moyen terme. Sur le long terme, ça tient toujours, mais sur le moyen terme, on est en train de faire des tendances descendantes. On pourrait revenir en bas des ranges, en tout cas sur le S&P 500, et typiquement, et c'est ce qui nous fait un tout petit peu peur pour l'instant. On sent quand même une certaine pression, un certain stress. Et puis, si c'était que les chiffres de Nvidia qui nous préoccupaient cette semaine, eh bien, ce serait déjà pas mal, mais en plus, nous allons avoir Jackson Hole. Alors, Jackson Hole, c'est pas le meeting d'une banque centrale, c'est pas la réunion de M. Powell qui part au week-end avec Mme Lagarde et avec Jordan de la BNS en Suisse. Non, c'est simplement une colonie de vacances qui est organisée par la fête de Kansas City depuis 1981. La fête de Kansas City organise un immense rout au milieu du mois d'août, et puis tous les banquiers centraux montent sur un cheval et mettent un chapeau de cow-boy, se prennent pour Lucky Luke, vont traverser la Pampa, enfin la région là-bas, pour nous expliquer à la fin ce qu'ils pensent pouvoir faire de l'économie, avec l'économie. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le nom du symposium, c'est de savoir, la question principale qui sera posée lors du symposium, ce sera de savoir que peuvent faire les banquiers centraux après ce qu'ils ont fait ces deux dernières années. On sait que les taux sont passés de 0 à 5, 5,5, ça dépend des régions, et ils se demandent aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller dans l'avenir. Est-ce que l'avenir, ça veut dire qu'ils vont devoir baisser les taux ? Est-ce que l'avenir veut dire qu'on va peut-être coltiner des taux à 5% pour les dix prochaines années ? Est-ce que l'avenir, ce sera de monter encore un tout petit peu les taux avant d'entamer un cycle baissier ? On en sait, comme d'habitude, foutrement rien. La seule chose qu'on sait, c'est que quand on regarde finalement là où on en est aujourd'hui, au niveau des taux et au niveau de l'inflation, on a résolu une bonne partie de l'équation, puisque je rappelle quand même qu'en novembre 2021, on devait être quelque chose comme à 8% d'inflation. Aujourd'hui, on est à 3,2, 3,4, on va dire un truc comme ça. Mais il ne faut pas oublier que la Fed, elle, elle veut descendre à 2%, et tant qu'on n'est pas à 2%, on n'aura pas atteint notre objectif. Donc en gros, ça reste quand même une grosse interrogation. Et nous, financiers, on va passer notre semaine à se demander « Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se dire pendant qu'ils seront en train de faire une promenade à cheval et faire des barbecues en grillant des cervelas au bout d'un bâton taillé avec un couteau suisse ? » Bien sûr, on n'en sait rien, on n'aura pas forcément des réponses très claires à la fin. À la fin, on va simplement avoir un discours global de chacun, quelques petits morceaux choisis, ça et là, qui nous permettront peut-être d'en tirer des conclusions et de pouvoir envisager une décision d'investissement pour les prochains mois avec un horizon temps un peu plus long que les 12 prochaines minutes. Il faut aussi savoir qu'historiquement, le symposium de Jackson Hole n'a jamais été le truc le plus passionnant de l'histoire. Mais l'année dernière, souvenez-vous, petit rewind sur le magnétoscope, on se souvient que l'année passée, on attendait tous, quasiment avec une certitude proche de 89-91%, on s'attendait à voir M. Powell sortir de sa chambre à Jackson Hole et venir dire « C'est bon les gars, je me couche, dorénavant, je suis doviche ». Sauf qu'en fait, il n'a pas fait ça du tout. En fait, il est arrivé en disant « Mais il n'est pas question que je devienne doviche, d'ailleurs je déteste les colons, moi les colons je les bouffe au petit déjeuner, je suis un faux con et je continuerai à être un faux con tant que l'inflation ne sera pas écrasée sous le talon de ma butte gauche ». Résultat, on a eu une grosse déception après le symposium de Jackson Hole et on a vécu en un automne tout pourri. Ce qui n'était pas très agréable, mais la bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il y a toujours du bon dans le mauvais ou du mauvais dans le bon, c'est qu'à la fin de cette histoire, on a réussi à emmener le marché tout en bas, tout en bas et ça nous a permis de faire le bottom et de se rendre compte tout d'un coup que l'intelligence artificielle, c'était génial et de nous sauver les miches du marché pour le reste, pour les 6 mois, 6 à 7 mois qui vont suivre. Aujourd'hui, on est à un point d'inflexion, on ne sait pas comment on va devoir réagir par rapport à ça, on cherche des indications, on est plutôt confiant sur le fait que la Fed ne montera plus les taux et puis qu'on devrait rester sur des taux à ce niveau-là, mais à force d'enfoncer des clous comme les ventes de détails, comme le fait que l'emploi continue de cartonner, que la Fed d'Atlanta qui a sorti encore un rapport la semaine dernière qui s'attend à une croissance économique aux Etats-Unis pour l'année prochaine de 5,8%. Alors ne vous emballez pas, il faut encore remettre les choses dans leur contexte, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fumé ni ce qu'ils ont bu pour arriver à un chiffre pareil. En gros, on a quand même pas mal de données économiques qui sembleraient que tous les pays du monde ont de la peine, que c'est dur un peu partout, mais qu'aux Etats-Unis, c'est God bless America et que tout va super bien. Bref, on a encore beaucoup de questions à se poser, d'ailleurs on s'en pose beaucoup, et si je devais résumer ce lundi matin et comment nous commençons la semaine, et bien c'est en se posant beaucoup de questions, et c'est pas sûr qu'on ait beaucoup de réponses, mais en tout cas, mercredi soir avec Nvidia, on en sort un peu plus, et puis après on aura les discours de Jackson Hole qui pourront éventuellement nous tomber dessus à chaque instant. Mais autrement, peu de chiffres économiques, les gros gros chiffres économiques, ce sera pour la semaine d'après, de toute manière, en même temps que les rentrées scolaires, ça et là, et à droite, à gauche, et d'ici là, on aura l'occasion de reparler, puisque de toute façon, on va se retrouver demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ailleurs à ce propos, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo et à me retrouver demain matin, à la même heure, enfin peut-être pas à la même heure, mais un peu plus tard, au même endroit. Passez un excellent lundi, et à demain. Que vous soyez forts. Bye bye.